... Quoi ? Oh putain ! Cours, cours, cours ! Yo ! On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo d'Urbex. On est venu dans un endroit qu'on connait, dans lequel on est déjà vu. On a déjà fait une vidéo ici en fait. Apparemment, on a entendu parler que c'était passé des choses étranges ici. Donc on a voulu revenir pour faire une petite enquête à côté de chez nous. Donc on a profité de l'occasion pour revenir tourner ici. Donc lui est derrière, c'est une ancienne usine qui est énorme. Des gens voulaient le faire sans film au début, mais... On s'est dit s'il se passe vraiment quelque chose, autant qu'on ait une preuve de tout ça et qu'on sorte une vidéo avec. Si ça se trouve, cette vidéo ne sortira pas. Mais au moins, on filme et peut-être qu'elle sortira s'il se passe quelque chose. Donc voilà, on retourne sur le lieu. C'est parti, on se retrouve devant. Après, il y a une autre fille qui part vers là-bas aussi. Ouais, ouais. On est arrivé devant l'usine. Ici, c'est plus accessible normalement. Ça a été entièrement barricadé. Je sais pas si on voit grand-chose à la vidéo. Voilà, c'est juste un tout petit bout de l'usine ça. On peut plus rentrer par là, donc va falloir faire le tour. Une fois, on est venu ici, on connait déjà le lieu, donc il s'était rien passé vraiment d'étrange. Il y a beaucoup de bruit parce que l'usine est hyper grande. Il y a des pigeons, c'est pas mal squatté par des animaux. C'est un petit peu entouré par de la forêt mais léger. Et c'est situé en plein milieu des champs. Donc vraiment pas d'habitation aux alentours. On est vraiment seul au monde ici. Et la porte est toujours ouverte. Donc ça déjà, c'est bon signe. On est juste devant. Juste là, là. Là, il y a une entrée. Et là, il y a l'entrée. La porte principale qui rentre dans ce qu'étaient les bureaux en fait à l'époque. Ici, c'était les bureaux à l'époque, là-haut. Et là, on a un accès direct. Donc c'est parti, on rentre à l'intérieur. C'est parti. Ça y est, on est à l'intérieur, on vient monter l'escalier. Donc là on a les pièces à l'époque qui servaient de bureau, c'est une théorie hein. A priori quand on voit l'assemblage du bâtiment ici, je pense que c'était les bureaux de l'usine. On va faire l'étage, il y a une tour, on va essayer de tout faire ce qu'il y a de l'autre côté. Et on va essayer d'analyser s'il y a des trucs étranges parce qu'on est venu là pour ça ce soir. Donc c'est parti, on commence avec le couloir qui est droit devant nous. Let's go go go. Moi j'adore les volets à l'ancienne là. C'est en quoi ? C'est en bois ou en ferraille ça ? Il y avait du fer. Là c'est du bois. Là c'est du bois, c'est cassé. Il y a quand même une petite chenille. Je ne sais pas de quand il date le bâtiment. Alors pour ceux qui ne sont pas du coin, parce que ceux qui sont du coin et qui regardent nos vidéos connaissent sûrement ce bâtiment parce qu'il est quand même hyper connu. c'était en fait une usine qui était utilisée pour des grosses antennes. J'ai dû déjà l'expliquer dans la partie de la vidéo mais je le répète pour ceux qui ne l'a peut-être pas vu ou si j'ai oublié de la dire tout simplement. Cette usine elle était utilisée en fait pour des antennes de monde porté qui sont en fait tout autour de notre ville. Enfin tout autour d'une grande partie de notre ville aux alentours. C'est des grandes antennes de télévision en fait qui émettent des grandes ondes pour des pays étrangers. Pour tous les pays auxquels ils ont donné leur nom à l'usine. Ah oui d'accord. C'est pour ça que les usines elles ont des noms de pays en fait. En fait toutes les usines là où on se trouve ça a un nom d'un pays. Et en fait toutes les usines qui sont implantées sachez qu'elles avaient toutes des noms. Et en fait c'est parce que les antennes qui sont autour envoient les ondes de télévision dans ces pays là en fait. Apparemment par là ce serait interdit. Ah là c'est chaud quand même. Vous voyez toutes les barres de fer qui se sont cassées la gueule. Ah ouais putain là c'est chaud. Il y a tout qui tombe. Il y a vraiment tout qui se pète la gueule ici. Ce qui est assez étrange comme ambiance ici. C'est qu'on a beau être assez proche de chez nous. C'est vraiment pas très loin. C'est qu'on est situé vraiment en plein milieu des champs. C'était une ligne qui était vraiment éloignée de toute civilisation. Ouais c'est la même pièce que tout à l'heure. Alors le site il est quand même vachement connu pour être utilisé par des joueurs d'airsoft. Et de Benbull. Et on arrive dans la grande pièce. On est dans la grande pièce de l'usine. Ça résonne beaucoup. Du coup il y a des bruits vraiment étranges ici. Parce que tout résonne. Le moindre petit bruit en fait résonne beaucoup. Bon. Regarde. Je sais pas si tu vois la caméra. Ce qui clignote là-bas. En fait c'est à travers la fenêtre. J'ai zoomé. Ce qui clignote c'est les antennes justement qui font partie de ces anciennes usines. Là on a des sacrés trous. Qui descendent à l'étage du dessous. Donc il y a bien au moins je pense... On voit un nœud là-bas. Il doit bien y avoir au moins 2m50-3m je pense. Là-bas là ? Ouais. Il y a même 4m50. Ah ouais ? Donc les gens qui viennent jouer ils avaient quand même essayé de... T'entendu. Il y a du bruit là. Il y a vraiment du bruit là. Il y a un vrai bruit. Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas possible il y a quelqu'un, on entend marcher On vient d'entendre du bruit, comme des pas Je ne sais pas, on dirait que ça vient dehors Il y a des bruits, on dirait que ça vient d'en dessous Je ne sais pas où Tu n'entends pas de haut ? Non Il n'est pas du tout en haut, ça n'est pas ici ni plus loin Tu n'entends pas ? Il y a des bruits à l'intérieur Je ne sais pas là Je ne sais pas si sûr J'ai pas besoin d'en dessous Je ne sais pas comment Tu as entendu ? Ah oui, les pigeons. Ah oui, c'est les pigeons. Ah oui, c'est les pigeons. Ouais, je m'en rappelle. Même là-haut, la regarde, ils sont. Bon, ce bruit-là, c'est sûr, c'est les pigeons. Bon, il y a quand même... Putain, enculé. Les pigeons vont encore subir une attaque. Quand tu es dans un moment de stress comme ça, tu entends des bruits partout qui ressemblent à des pains et que tu as un pigeon qui te saute dessus, c'est bien. Ça ne fait pas peur du tout. T'as entendu ? Putain, merde ! Là, il y a eu un putain de bruit. Un putain de bruit. Je ne sais pas si on m'entend bien. Il y a un truc, il y a quelqu'un. Le bruit, il vient exactement de l'endroit où on est arrivé. C'est la seule entrée quasiment. L'hôtel est à l'autre bout. Je pense qu'il y a des gens qui viennent faire une explot ou un truc. On essaie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est de regarder. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Ici, je ne vois pas qu'on va y voir. Vas-y, on va avancer. On va aller voir là-bas. C'était juste là-bas. Regarde, regarde. C'est quoi sur le mur ? C'est du sang. Non, ce n'est pas du sang. Arrête, c'est du sang. Arrête, t'es connerie. Putain, il y a du sang partout là. Il y a des bâtards là. Arrête. Arrête. Je crois toujours en fait. Arrête, t'es connerie. Non, mais ce n'est pas du frisson. Arrête. C'est frisson, ça vient d'être mis. Il y a quoi là-bas ? Il y a du sang partout. Oh, il va par terre. Putain de merde, c'est quoi c'est-à-dire ? Chut, chut, chut. Coupe, 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 coupe. Coupe ta lumière. Il y a du bruit de l'autre côté. Quoi ? Oh putain ! C'est quoi, c'est quoi ça ? Cours, 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 cours ! Putain de merde, c'est quoi, c'est quoi ? Cours, 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 cours. Putain, arrête ! Il est où ? Vas-y, cours. Vas-y. Putain, putain, c'est quoi ce délire ? Putain de merde, c'était quoi ? C'était quoi, je ne sais pas. Attends, prends dans mon sacré cul. Ouais, il était juste à côté de ce coursier. C'est pas possible. Là, par contre, il est parti. C'est quoi ce délire de nous ? C'est une caméra cachée ou quoi ? Ça se trouve, c'est juste un mec qui veut nous faire une blague. C'est quoi ce délire ? C'est lui, il sait sous-tend. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, c'est quoi. Chut, chut, chut. J'ai entendu du bruit. T'as pas vu s'il y avait quelqu'un ? Toi ou toi ? Non, j'ai rien vu. Putain. Tu l'as vu le couteau, toi ? Oui, j'ai vu le couteau. Attends. Ça siffle. Ouais. C'est là-bas qu'on l'a vu. Ici, vraiment. Si vraiment, écoute, écoute. Si vraiment il y a eu quelque chose de grave, s'il y a un corps ou quoi que ce soit, il est forcément retourné là-bas pour en planquer ou faire quelque chose. J'en suis sûr. C'était là-bas. C'est une porte à droite. Porte à droite. Porte à droite. Attends. Fais attention, quoi. Fais attention à droite. Hé ! Y'a quelqu'un ? On va passer à droite. On va passer à droite. On va passer à droite. Ici, encore le mec, à mon avis, nous attend là-bas. Ouais, je pense. Ou peut-être dans une pièce à gauche ou quoi. Vraiment, si c'était du sang, je vais être sûr que c'est du vrai sang. C'est pas une blague. Vas-y, on passe à droite. Vas-y. Vas-y. J'entends du bruit derrière moi. Quoi ? Dans la grande pièce, j'entends du bruit. Sérieux ? Attends, je regarde presque. Vas-y, vas-y. Bouge-moi. Je vais quand même regarder derrière moi un petit peu. Il faut quoi ? Je te jure. Vas-y. Allez, on avance. C'est la première fois, vraiment. Je suis autant stress dans une putain de vidéo. Mais bon, en même temps, je ne sais jamais. Il fait des trucs comme ça. Même si, quoi. Je ne suis pas sûr du tout. Il pleut en plus. Il pleut à mort, là, d'un coup. Tiens, c'était là-bas qu'il était, regarde. C'était là-bas qu'il était. C'était là-bas qu'il était. Ouais, c'est là, c'est là. On le voit là-bas. Putain. Allez. Il me dit au moins que c'était une blague. Putain, c'était une blague ou pas ? C'est quoi ça ? Il y a du sang partout, ça. C'est quoi ce dénir ? Il y en a partout, là. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Arrête, arrête, vas-y. Viens, on bouge, on bouge. Viens, on bouge de là. Viens. C'est quoi ce dénir ? Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Oh, putain. Tu crois que c'est nous, là, qui s'allait ? Arrête. Tu crois que c'est nous ? Ouais, je sais pas, j'en sais rien, j'en sais rien. Il y a du sang partout, c'était un cadavre ou c'était quelque chose ? Non, 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 c'est pas possible. Des mecs qui nous font peur, ça peut arriver. Mais de là, à mettre en place du faux sang à sa poubelle sans qu'on les entendre, gros, ça aurait été chaud. T'es sûr qu'ils ont pas juste... J'en sais rien, j'en sais rien. Je suis comme pas sur le temps, il est passé. Ça va bien, vous avez déjà rien. Sur le temps de le temps de le temps, petit peu de temps. Ah, c'est une lumière. Ok, comme ça, il est en partie. Sur le temps de le temps. Je te jure. Ok, comme ça, il est en partie. Ah, c'est une lumière. Comme ça, il est en partie, là. Je ne sais pas si on va continuer la vidéo, il y a trop de trucs bizarres ici, je ne sais pas quoi faire. Il y a des bruits partout. Il y a des bruits de tous les côtés, il y a des bruits de tous les côtés. Il y a une espèce de faux cadavre, on ne sait même pas, il y a du sang. Franchement je ne peux pas dire si c'est vrai ou si c'est faux, est-ce que c'est vrai ou je n'arrive pas à ça ? Est-ce qu'on continue de filmer ou est-ce qu'on arrête la vidéo ? T'as pas envie de savoir toi ? Si j'ai envie de savoir... J'ai envie de savoir mais est-ce qu'on le filme déjà ? Première question, est-ce qu'on filme ça ? Après il faut le suivre quand même. Au pire, au pire, au pire, on est sur internet. Ouais mais au pire on le filme, on le filme. Et si vraiment c'est chaud, pourquoi ce soit on le garde pour nous ? On le garde pour nous ? On ne va pas montrer un truc. Vas-y, vas-y. Si c'est une blague, franchement j'espère que c'est une blague. Là on va en rigoler. J'espère qu'ils vont nous croire, j'espère qu'ils vont. Là on a tout contre nous. On a tout contre nous. Si c'est un vrai corps, on ne peut pas le laisser comme ça et rentrer chez nous. Ben non, c'est sûr. Putain, je ne sais pas quoi faire. On va y aller, on va aller voir. On va aller voir. J'ai oublié qu'il y avait la caméra. On va aller voir toi. Je vais prendre la caméra, je filme. On verra, regarde, on verra si tu vois. Vas-y. Putain, je n'ai pas envie d'aller voir. Je ne repasse pas là, je ne repasse pas là moi. Ah oui, j'ai le gun. Mais moi je ne repasse pas là. Déjà c'est sûr. Si ça se trouve, il est à côté de nous le mec. C'était là-bas, c'est là-bas. On voit le sang là-bas. Et ça pleut à travers le plafond. Ah oui, tu veux le sang là-bas. C'est chaud. Ça craint, vraiment. Imagine ce que c'est du vrai sang. Imagine ce que c'est du vrai sang. J'ai crequ'il n'a plus rien. Putain, tu m'as fait flipper encore plus. Encore plus, j'ai crequ'il n'a plus rien. Putain. Putain je suis pas bien C'est horrible il y a du sang partout Il y a du sang partout là Regiens A ton avis c'est du vrai ou du faux ça ? Je sais pas Putain je sais pas Vas-y vas-y Je suis le vent de derrière Attends Attends Dis moi si c'est vide dedans Si c'est juste de l'air ou un C'est pas vide j'en touche C'est quelque chose Reviens reviens Il y a du bruit Reviens reviens Il y a du bruit là bas Dans le couloir Qu'est ce qu'il y a ? Qu'est ce qu'il y a ? Arrête putain mais il est où cet enculé ? Mais il est où ? Il y a du bruit aussi là bas Il y a de quoi être parano sérieux ? Il y avait un mec tout à l'heure il y avait un mec qui se l'écache Couteau Le sac il est pas vide C'est sûr Le sac il est pas vide Putain merde 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 Vas-y je vais l'ouvrir Vas-y je m'en fous Ça bougeait pas en tout cas Vas-y je m'en fous je l'ouvre Je vais l'ouvrir Je vais le faire Franchement c'était pas vide C'est sûr Après ça bouge pas Je suis pas heureux Je suis là Tu vas me passer le gun gros Je vais voir ce que c'est qu'il y a en dessous Putain je peux pas Je peux pas Tu me dis qu'il y a quelque chose dedans Je peux pas C'est sûr j'ai touché il y a quelque chose dedans C'est sûr C'est pas vide gros J'ai senti gros des jambes Quand j'ai touché là au niveau de mon pôle J'ai senti Putain C'est chaud J'ai peur Tu me dis qu'il y a quelque chose dedans Mais j'ai peur d'ouvrir et de voir une tête J'ai tellement peur C'est tellement problème J'ai tellement peur de voir une tête Ca se trouve il est encore vivant Je sais pas Ca se trouve il est encore vivant Il était juste inconscient Il était juste inconscient C'est tout Je vais le faire Je vais le faire Si ça se trouve il y a quelqu'un Il faut le faire Vas-y Prends la cam Tu le fais Je vais le faire Je vais le faire Il y a vraiment quelque chose dedans C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Oh skinny ? Skinny ? Oh C'est quoi ce délire ? Oh le mec ? Skinny t'es où ? Oh Putain mais t'es où ? Pourquoi tu fais ça ? T'as vu ce qu'il se passe ou quoi ? Mais t'es où putain de merde ? Oh putain ! Pourquoi tu te planques ? C'est quoi ce délire ? Putain mais merde ! Skinny ! Skinny ! T'es où ? Putain ! Skinny ! Putain ! Le bâtiment il est quand même énorme Il aurait même bien été cassé mais C'est hyper grand Je vais avancer un peu Je vais tenter de retrouver Fir Parce que je l'ai perdu tout à l'heure Et il est parti visiter un étage Je sais pas où il est Fier ! C'est vrai que ça nous arrive souvent de se séparer un peu A droite à gauche Dans les bâtiments Mais ça fait au moins 10-15 minutes que j'ai pas de nouvelles de lui C'est quand même chelou Il faut faire attention il y a des trous partout Fier ! Fier ! Fier ! Putain je sais pas où il est J'espère qu'il me fait pas une blague ce con Fier ! Fier ! Fier ! Fier ! Fier ! Fier ! Oh qu'est-ce tu fais ? Oh fréro qu'est-ce tu fais là ? Mais gros qu'est-ce tu fais gros ? Tu fais flipper là qu'est-ce tu fais gros ? Oh Guillaume ! Fier ! Qu'est-ce tu fais ? Pourquoi t'as du sang partout ? Qu'est-ce t'as fait ? Mais de quoi qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que t'as fait ça ? Mais j'ai fait quoi gros ? Pourquoi t'as tué tout le monde ? Hein ? Pourquoi t'as tué tout le monde ? Mais gros c'est quoi ça ? Pourquoi tu m'as tué ? Mais qu'est-ce tu me raconte gros ? Pourquoi tu m'as tué ? Ça résonne beaucoup ici c'est la merde ! Mais forcément tu dois t'en douter Tout ce que tu viens de voir est complètement faux On a fait vraiment un tournage Tout était monté, tout était scénarisé On a vraiment tout écrit Steven Spielberg Ouais Steven c'est mon frère Guillaume Spielberg Guillaume Spielberg Et Julien Spielberg Frère et soeur Je sais pas qui fait la série C'est la série Pas en inverse Ok On espère vraiment que ça t'a fait un peu peur Que tu y as cru dans le fond C'était le but aussi de la vidéo Mais c'était surtout pour pouvoir remercier les 1000 abonnés qu'on a eu Qui ont été atteints en à peu près 6 mois C'était énorme Ouais merci à vous Vraiment merci, un gros merci Donc on savait pas comment vous remercier On savait pas quoi faire Pas faire une vidéo en s'asseyant dans notre studio Et en disant merci à tous c'est gentil Donc on avait envie de faire dans ce lieu Qui est juste à côté de chez nous C'est une ancienne usine Une vraie usine abandonnée On a tourné ça dans un vrai spot Qui est à côté de chez nous On avait préparé la vidéo On devait vraiment faire un truc qui fait peur Vraiment tourner en mode film Un peu en mode court-métrage Donc cette vidéo Nous on a vraiment adoré la tournée C'était énorme C'était vraiment énorme J'ai vraiment kiffé J'aime bien le principe On tourne plusieurs scènes On se dit là faut faire ci Faut faire ça C'est un autre délire que ce qu'on fait d'habitude D'habitude on prend notre caméra On part en visite Et c'est brut Et là c'était vraiment monté scénarisé On va continuer les vidéos du urbex non truqué Comme d'habitude Si jamais tu arrives sur cette chaîne Que tu viens de voir cette vidéo Je te conseille d'aller regarder nos vidéos Tu vas sur notre chaîne en dessous Tu cliques On ne fait pas de fake d'habitude Il n'y a jamais de fake On a été dans des trucs de ouf Ou c'est hanté Il ne se passe rien On met la vidéo Il ne se passe rien Il se passe quelque chose On met la vidéo Il se passe quelque chose J'espère que tu vas aimer Si tu aimes bien tu t'abonnes Ca me fait plaisir Ca me permettra de faire encore d'autres vidéos comme ça Et encore merci Bah Surtout n'oubliez pas c'est que le début Là c'est vraiment comme je J'en connais qu'ils vont manger des pigeons ça Et du lourd lourd qui va arriver Vraiment du très lourd Ouais On a plein d'idées pour la vidéo Plein de vidéos dingues qui vont débarquer On se retrouve pour une prochaine vidéo On balance le générique maintenant Parce qu'on a tout dit Donc voilà générique J'avance ma main Je fais comme d'habitude J'ai une petite transition Même un plein de 200 Générique J'espère juste que ça va se voir Sous-titres par Jérémy Diaz